Nous tenons à préciser que ce podcast est uniquement à titre informatif et éducatif. Nous n'encourageons aucun cas l'utilisation de stéroïdes ou de toute autre substance dopante. Nous recommandons vivement de consulter un médecin avant de prendre toute décision qui pourrait impacter votre santé. Bienvenue au temps d'un prix. Le concept du podcast est simple. On discute de divers sujets concernant le fitness et ce, autour d'un bon pré-workout. Aujourd'hui, on va parler de super-supplements avec notre invité Olivier Parizé. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Nick aussi va bien. Merci de me demander. Oupsi! C'est ça, aujourd'hui, on te reçoit pour parler d'un sujet quand même tabou. Il y a peu de monde qui en parle. On te considérait comme un pas pire expert. Merci. On est venu de Montréal. On a quand même fait de la route pour nous nous voir. Pour ceux qui ne savent pas, on est dans Portneuf. On est en Trois-Rivières. On est perdus. C'est ça, très perdus. On est perdus dans le premier prix de la Batcave. Aujourd'hui, le pré-workout, c'est le box-top, un prix américain qui n'est pas vendu nécessairement ici. Oui, mais c'est ça qu'on l'a. Il est super bon. C'est très bon au goût. On va vous faire ça. J'ai l'impression que c'est cool. Là, on va vous savoir, c'est rouge. On a un champ rouge-bleu. J'ai pris rouge. C'est marqué black. Oui, c'est black. Pour ceux qui... Holy fuck, c'est bon. Il est bon. Oh oui. Le prix devient noir dans les shakers. Ceux qui regardent ne verront pas parce que tout le monde a des shakers. Le pack, mais... Je shake déjà. Il n'est pas si fort que ça. Ah! Oui. Juste. Je pense que c'est moi qui ai dit que c'est vrai, mais... Tu l'aimes pas? Ben, non. Il n'est pas mauvais, mais... Il est bon, hein? C'est comme un petit ailleurs. Je trouve de créer, genre... Tu penses-tu que c'est juste ton shaker qui n'est pas là-dedans? Makes sense. Parce que moi, je le trouve super bon. Il n'y a pas de vie de créer. Ça doit être... C'est toi. Oui. Ça doit être moi. Fait que... Combien de sur dix tu as eu à peu près? La saveur. Oui. Parce que pour l'instant, l'effet n'est pas encore au rendez-vous. Huit. Huit, quand même. Je suis plus difficile avec mes prix qu'avec les filles. Prenez les nœuds, mesdames. C'est un lit des célibataires. C'est ce qui fait qu'il y a de la place. Yeah, yeah. On va écrire son numéro de la fin. Oui, c'est coordonné. Nice. On peut se passer sur moi. Donne-nous bien. Moi, je suis biaisé un peu. Je connais l'été. Fait que moi, je fais un nœud. On dirait, oui. Il y a des bons workouts avec. Ça donne bon goût. Nœud. Moi, je donnerais un 7.5. Oui, ça cause du goût de crée. Non, sans goût de crée. Plus un. 7.5. Encore? J'ai une garotte d'abstraire, on l'a vu. OK. C'est ça, mais ce que je sais, c'est que c'est mieux que le dernier. La dernière ring qu'on a essayé. C'était pas extra. Overrated. C'était overrated. Ça, c'est quand même, OK. 7.5. 7.5. Ça passe. Ça passe. OK. Good. Fait qu'on va enchaîner. On a fait ça. Lui, si tu voulais faire une courte présentation, te décrire, comme, qu'est-ce que tu fais dans l'envie, en portant de la route pour une nouvelle. Yes, donc, je m'appelle Olivier. Mon numéro de téléphone est là. 4-1-8. La partie. Il va arriver. 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 Ah oui, c'était ça? C'était drôle. Oui. Oui, il regarde. À chaque fois, il est comme, hey, t'sais, contactez-moi. Tu les commences, puis il est arrivé une belle nouvelle. Ah oui, j'en souviens. Ah oui, la nostalgie. Ah, mais non, je ne fais pas des chambres. Ce que je fais dans la vie, c'est réparer du monde brisé, étant kinésithérapeute. Puis aussi, je suis entraîneur, bien entendu, chez Summit Training. Tu t'avais combien de temps que t'étais entraîneur? Deux ans, environ. J'ai pas noté comme la date exacte sur le calendrier, fait que c'est d'ici un petit peu précisément. Environ deux ans. Yeah, exact. Ça ressemble à quoi un peu, ton background, tu sais, là, tu dis que t'es kinésithérapeute? Oui, exactement, exactement. Les chambres, plus entraîneur, ça a fait, c'est quoi que s'est passé pour dire que je veux entraîner du monde, je veux masser du monde, je veux réparer de mon brisé? Yes, je dirais à la base, j'ai étudié en comptabilité, ce qui est un petit peu loin de tout ça. Je me suis rendu compte que je ne voulais pas nécessairement la réalité du 9 à 5, puis que je sortais un petit peu du lot dans ce milieu-là. Donc, j'ai décidé de me rediriger ailleurs. J'ai fait du culturisme. Donc, c'est là que j'ai un peu, j'ai fait de la compétition de 2018 à 2021, si je ne me trompe pas. C'était-tu en même temps de l'APQ, ça? Yeah, j'ai fait ma première compétition avec l'APQ, mais après ça, j'ai eu le switch comme CPA. C-PA, ouais. Yeah. Tu as coaché toute seule pour ces compétitions? Non, aucunement, j'ai eu l'aide de trois coachs. C'est un peu là que je suis tombé en amour avec le fitness. Par rapport à la massothérapie, j'ai juste eu un traitement pour une petite blessure que j'ai eue, puis je me suis rendu compte que c'était quand même cool. Puis aussi, j'aime ça aider les gens. Fait que je pense que ça vient un peu mélanger le fait d'aider les gens. Puis, qu'est-ce qu'il y a de l'anatomie aussi? C'est plus difficile, sinon, effectivement, ça aide. C'est quoi la différence entre massothérapeute et kinesthérapeute? C'est juste un masseur aussi sur le side, mais ça, c'est autre chose. C'est sûr, tu passes sûr, je pense qu'il y a différentes écoles. Mais si, mettons, on se réfère à l'académie que j'ai faite, puis c'est pas mal le plus facile à comprendre. Tu as le niveau 1 qui a l'aspect détente. Fait que c'est plus si tu ne travailles en sport comme je fais actuellement. C'est juste détendre les gens. Fait que c'est pas trop compliqué. Ce que j'ai fait, par contre, c'est le niveau 2, qui est justement la kinésithérapie. Puis là, c'est un petit peu plus adapté, si on veut plus pousser. C'est plus pour les athlètes, je dirais, avec plus de manœuvres. Puis on vient penser aussi un petit peu plus loin, plus de connaissances anatomiques, tout ça. Puis tu as aussi un niveau 3 qui est l'orthothérapie. Mais je préfère plus me diriger vers le coaching puis mettre mes efforts là qu'en massothérapie. Puis là, si tu n'as même pas dit qu'est-ce que tu es passé, c'est quoi le switch? Tu sais, parce que tu viens en comptabilité. Puis là, tu t'es fait masser puis tu as juste dit « ok, moi j'arrête ». Non, c'est juste, ça a comme semé une graine, je te dirais. Puis c'est vraiment juste quand j'ai quitté la comptabilité que je me suis dit « ah fait que c'est sûr que j'avais déjà une certaine base de clients quand j'ai commencé parce que je connaissais du monde là-dedans ». Fait que c'est un peu ça. Oh oui, c'est vraiment intéressant. Fait que là, tu es chez Summit Training. Yeah. Pour ceux-là qui ne connaissent pas l'entreprise, ça ressemble à quoi? Bien, on est quand même une grosse entreprise. On est 18 coachs. On est situé sur la Rive-Nord de Montréal. Puis il y a plusieurs gyms qu'on détient. Fait qu'on fait du online, mais on fait aussi du en personne à ces endroits-là. Ah, nice. Puis ta clientèle type? Je te dirais, pour l'instant, c'est vraiment plus du online que je fais. Puis je n'ai pas tant comme un avatar précis que je peux autant aider comme un jeune homme de 20 ans qu'une madame, mettons, mère de famille monoparentale qui a comme 35 ans. Fait que je fais un peu de tout. Ça a été vraiment intéressant. Fait qu'il y avait une autre question sur la vie. Bien, justement, je pense que, je ne peux pas se le mentionner, mais c'est comme en processus de peut-être devenir naturopathe. Ah oui, effectivement, j'ai oublié. Tu connais plus ma vie que moi. Tu veux-tu qu'on échange de chaises, bro? Il me reste juste un module à faire pour être enfin naturopathe. Fait que Mathieu Bouchard, si tu écoutes ce podcast, enouez. On salue. Comment ça, enouez? Ah, parce que je suis en train de finir le dernier module. OK. Fait que moi, j'attends un petit peu après ça pour diplômer puis enfin dire que je suis officiellement naturopathe. Mais je le dis déjà, mais comme, c'est un peu faux. Je visurpe le type de naturopathe. De toute façon, ce n'est pas tant à réglementer au Québec. Fait que je peux dire ce que je veux. Puis ça, qu'est-ce qui a fait rapport de plus à... Tu vois, ça, tu as quand même pas mal de courbes dans ton an. On va dire qu'on ajoute une quinzième. C'est plus l'aspect santé, je dirais. Tu sais, admettons, dans le bodybuilding, le monde se scrape un peu. Puis moi, j'essaie de les réparer aussi, comme je fais avec les clients de massothérapie. C'est surtout les habitudes de vie, l'alimentation, puis la supplémentation qui vont être un peu les outils qu'on va utiliser. Tandis que, mettons, tu vois un médecin, puis lui, c'est surtout la médication pharmaceutique ou la chirurgie. Mais questions comme habitudes de vie vont peut-être pas vraiment aider de ce côté-là. Encore là, c'est sûr que je généralise. De plus en plus, j'imagine que ça tend à changer. Puis que les médecins... Dépendant les médecins. Ouais, dépendant les médecins, ça se passe. Dépendant les âges aussi. C'est exact. Mais non, tranquillement, pas vite, je pense que ça s'améliore. Fait que c'est plus à ce niveau-là que je vais aider les gens. Fait que c'est du monde qui a des problèmes de santé. C'est sûr qu'il faut que ce soit relativement mineur. Désolé, bro. Je peux pas t'aider. Fait que c'est en plus mineur, tu as des problèmes digestifs, des problèmes au niveau de l'énergie, ou juste quelqu'un en général qui veut optimiser son entraînement, sa diète. Hormonale. Hormonale aussi. Exactement, ouais. C'est pas dû le voir dans vos films, là? Non, je suis pas encore rendu là. C'est la formation d'après. Exactement, c'est le niveau de la naturopathie, là, c'est la module. C'est le niveau de la naturopathie, là. Le sujet du jour, aujourd'hui, ce qu'on voulait discuter un peu, c'est les sports suppléments, notamment connu sur le droit de voir, les stéroïdes. Le stock. Les jeux. Les gears. Je suis pas mal rendu à la cour, là, mon sac est vide, là. Les fruits. Les fruits? J'ai jamais entendu ça. On part ça, les fruits. Les fruits. Fait que, c'est quoi les fruits? Donc, je vais en dire qu'on peut faire une petite définition de base, là. C'est quoi un stéroïde? C'est quoi, qu'est-ce que ça fait sur le corps? Donc, toi, est-ce que, premièrement, je pense que tu as un petit peu d'expérience, si tu veux, avec ça? J'en sniff à tous les jours. C'est compliqué. Je me réveille avec une petite ligne de test. Fait que, premièrement, c'est quoi un spasement, là, pour toi, là? Bien, il y a différentes catégories. Mais, mettons, si on parle plus du stock, je pense que les gens vont plus se référer aux produits comme les substances anabolisantes androgènes. Fait que tout ce qui est testostérone et ses dérivés. Sinon, aussi, les peptides sont des molécules, là, qui peuvent avoir un lien un peu avec ça. Sinon, l'insuline, ça en est. Les bétagonistes. Plusieurs, comme, catégories de produits qui peuvent aider. Mais je pense surtout des molécules, comme je dis, qui vont être anabolisantes. Fait qu'ils vont augmenter, comme, la croissance musculaire. Puis, aussi, à d'autres niveaux, ça va aider. Puis, il y a la performance. Pardon? Est-ce que tu inclurais, à l'exemple, les SIRM? Les SIRM, c'est aussi inclus là-dedans. Donc, tu sais, j'ai parlé, comme, de dérivés de testostérone. Mais c'est des produits qui ne sont pas tant loin de ça, là. C'est majoritairement injectable? Tu veux autant avoir des produits qui vont être injectables que des produits qui vont être oraux. Règle générale, c'est sûr que les produits injectables vont être supérieurs, étant donné qu'ils vont avoir moins d'effets secondaires que les produits consommés oralement, surtout au niveau, là, du foie, que c'est un petit peu plus problématique. OK. Puis, quand on dit problématique, qu'est-ce qui pourrait arriver comme problématique? Le foie lâche. Il quitte ton corps. Il quitte ton corps. Il se pousse. Bien, c'est surtout, comme, à long terme, mettons, qu'il peut y avoir des problèmes, si consommer, là, justement, sur une plus longue période. C'est non sûr qu'à court terme, ça va dépendre des doses aussi. Mais surtout que ça peut causer une malfonction, là, au niveau du foie. Les reins, aussi. Les reins, il y a beaucoup d'endroits, là, que ça peut, là, affecter. Ça, je pense qu'on allait en parler, comme, plus tard, un peu. En gros, c'est pas mal, ça, pour vous. Puis, mettons, pour expliquer aux gens, là, le fonctionnement global, là, qu'est-ce qui fait, exemple, que je plante un stéroïde X, puis que ça me fait construire du dessus, là? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps pour que ça construise? Fait que, si on se concentre, mettons, sur les substances endrogènes, fait que, si on va donner comme exemple la test, parce que je pense que c'est vraiment le plus « basic », la testostérone, oui, merci de la précision. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir se lier, la testostérone va venir se lier aux récepteurs androgènes. Donc, des récepteurs androgènes, là, tu vas en avoir, là, pas mal partout, là, je te dirais, dans ton corps, là, généralement parlant. Puis ensuite, ils vont se lier ensemble. Ça va rentrer au niveau du noyau. Il va y avoir une modification dans l'expression génétique. Fait que, mettons, voir la synthèse de protéines qui va être augmentée, sur toute la synthèse de protéines du tissu contractile. Donc, myosine, actine, c'est tout ça, tout comme les sarcomères. Fait que ça, c'est un gros point qui va arriver. Par la suite, le nouveau génomique va aussi avoir l'EPO qui va être augmenté. Fait que l'EPO, c'est ce qui va augmenter la production des globules rouges. Fait que ça, c'est un impact… L'électropoyage, c'est-à-dire? Possiblement, ou tu peux dire EPO. On va se comprendre. C'est-à-dire que Louis Armstrong, c'est pas son nom, le cycliste… Lens? J'ai toujours de la misère que… Lens, c'est votre test. Entre autres, je pense. Il y a de la test aussi, clairement. Pour l'EPO, parce qu'il y a beaucoup de… Surtout les cyclistes. Sport d'endurance. Exactement, MMA, cyclisme. Il s'invite de l'EPO pour augmenter le performance en endurance. Exactement. Mais juste de consommer un androgène, ça va aussi augmenter la production de l'EPO. Fait que ça, c'est un mécanisme. Par la suite, il va aussi avoir une modification au niveau de l'utilisation des substrats énergétiques. Fait que ça, en fait, c'est plus pour l'hormone de croissance. Donc, il va y avoir une plus grande sécrétion, oui. Mais surtout au niveau sanguin, il va y avoir plus de glucose, plus d'acide gras. Fait que ça va faire en sorte que l'utilisation va être différente, la métabolisation va être différente, ce qui peut augmenter surtout la recomposition corporelle. Donc, d'être plus « lean », mettons-le, entre guillemets. Ça utilise la nourriture de plus. Il y a de façon plus optimale. On peut voir que c'est comme ça, effectivement. Mais pas juste la nourriture, mais aussi comme l'entraînement, mettons-le. Les mécanismes pour avoir une bonne finie. Exact, généralement. C'est un peu comme ça a utilisé sa nourriture, mais là, c'est vraiment juste de l'essence ordinaire. C'est genre de super. C'est bon, j'aime ça. On peut aller avec ça. Fait que ça, c'est du point de vue génomique. Fait que dans le fond, on a vraiment l'action au niveau du noyau, puis au niveau de la génétique. Mais il y a aussi des actions non génomiques. Fait qu'ils n'ont pas d'action directe avec les gènes. Fait que ça, par exemple, il va y avoir une activation des cellules satellites. Fait qu'on va consommer des androgènes. Ça va augmenter la prolifération, tout ça. Fait qu'au niveau du dommage musculaire, on peut récupérer un petit peu plus rapidement de ça. Par la suite, il y a aussi une augmentation au niveau du recrutement musculaire qu'on va consommer des androgènes. Puis ça a un lien surtout avec le système nerveux, que justement, les androgènes vont avoir un lien, un impact au niveau du système nerveux positif pour la performance. C'est pas le niveau plus fort. Exact. Plus fort, plus musclé. Plus tout, plus brisé aussi, comme fait. Puis sinon aussi, de consommer des androgènes, ça va augmenter la production d'hormones de croissance, comme sur le site. Fait que de consommer des hormones un peu comme avec le PO, tout est un peu interrelié. Fait que ça va souvent augmenter la production d'autres hormones. Des fois, ça peut aussi la shutdown. Ça, on va en parler un peu plus tard. Les androgènes, au niveau de l'oxydé nitrique, il va y avoir une augmentation de la production. Fait que ça, aussi, au niveau de la performance, ça va apporter un gain. Puis ultimement, le vide de même, je dirais, il va y avoir une altération des canaux ioniques. Fait que ça, au niveau du système nerveux, encore une fois, ce qui va faciliter, par exemple, la contraction musculaire. Fait que c'est plus facile de recruter chaque fil musculaire. Fait que ça, aussi, pour la performance en général, c'est vraiment une plus-value. Fait que ça, si, mettons, plus pour les androgènes, les SARMs, ça va rentrer là-dedans. C'est juste qu'eux sont plus sélectifs. On va en parler un peu plus tard. On va le faire plus tard. On a fini là-dessus. Cool. Yeah. OK, un problème. Sinon, vite de même, tu as l'insuline, par exemple, aussi, qui va aider. Ça, ça va être beaucoup plus au niveau de l'entrée dans la cellule, des nutriments. Fait que, au niveau des acides amnés, puis au niveau du glucose, ça va avoir un impact positif sur la performance. Puis, c'est pas mal ça. On comprend un peu comment ça marche en général. Sinon, est-ce que les sphènes ont un impact différent sur les différents muses du corps égales? Puis, est-ce qu'il y a, exemple, souvent, on entend souvent ça parler, genre, lui, il prend du stock parce qu'il y a des gros trappes ou il y a des grosses épaules. Fait que, c'est-tu vrai? Est-ce que c'est juste un mythe ou c'est quelque chose qui peut se voir vraiment comme à l'œil nu? Bien, c'est sûr que tu ne pourras jamais savoir si quelqu'un prend quelque chose de non tant que tu ne pouvais pas s'injecter quelque chose dans les fesses. Mais, tu sais, ça peut être un bon indicateur, là, de super supplément. Oui. Mais, ça va avoir un lien qu'au niveau musculaire, puis en fait, juste dans tout le corps, il n'y a pas une répartition égale des récepteurs androgènes. Il y a des endroits où il va y avoir plus de récepteurs androgènes. Mettons, j'ai un exemple dans les muscles, il y a quand même beaucoup de récepteurs androgènes au niveau de la prostate, tout ça. Fait que ça va avoir un lien un peu avec ça. Puis, justement, au niveau musculaire, ce n'est pas tous les muscles qui ont la même concentration de ces récepteurs-là. Puis, comme tu dis, au niveau du muscle, du trapèze, effectivement, une concentration qui est comme plus élevée de récepteurs androgènes. Par contre, je ne pense pas qu'on peut dire nécessairement que quelqu'un qui a des gros trapèzes, c'est juste ça. Parce que c'est une question de génétique aussi. Il y a une question d'entraînement. Fait que je ne pense pas que ce serait assez, mettons, pour qu'on puisse en avoir un indice. Fait que ce n'est pas parce que tu as des gros trapèzes que c'est le petit pique. Non. Mais tu pourrais. Comment ça tient l'impact sur, par exemple, la région? Quand tu piques dans la fesse, tout le temps dans la fesse gauche, ta fesse gauche, elle devient du plus grosse. Pour ça, il faut changer de site d'injection. Donc, comment ça va? Très bonne question. Pour répondre à la première partie, ça, c'est quand même un bon débat. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il va y avoir un accroissement localisé musculaire. Oui, il va y avoir une augmentation de l'inflammation. Fait que si j'avais à mesurer, par exemple, le bras après une injection, c'est oui, le bras va prendre, mettons, du galbe. Mais ça, c'est vraiment juste dû à l'inflammation. C'est temporaire exact parce que, de toute façon, les cerides, c'est quelque chose qui va être consommé. Pas consommé, mais va avoir un effet plus à long terme. Fait que tu sais, ce n'est pas comme juste pendant le temps que l'injection... Non, c'est ça. C'est plusieurs. Exact. Mais je veux dire, l'hormone va avoir le temps de se séparer dans le corps, de se propager. Fait que même si je m'injecte au niveau de la fesse, il va avoir le temps de se différer physiquement à d'autres endroits. Fait que ce n'est pas tant une bonne idée de juste se concentrer à un muscle, par exemple, juste pour le faire croître. Mais non. Puis sinon, c'est important, oui, de switcher. Mais ça, c'est plus dans un but de ne pas créer trop de tissus cicatriciels pour ne pas que l'inflammation soit localisée, pour éviter d'avoir des abcès. Puis sinon, c'est sûr aussi que de s'entraîner juste après, mettons, une injection, bien, ça peut être problématique. Certaines personnes aiment ça. Moi, je trouve ça plus dérangeant que d'autres choses. Surtout que des fois, ça peut faire mal. Fait que ça peut négativement impacter. Exact. Ça dépend aussi. Aussi, c'est sûr qu'il y a des meilleures façons de le faire. Puis il y a des stratégies pour limiter un peu les dégâts de tout ça. Peux-tu en parler, justement, des stratégies? Oui. Non, mais c'est sûr que de prendre, par exemple, une taille d'aiguille, qui va être pas trop grosse, déjà, ça, ça fait en sorte que tu vas pas, comme, t'es stable. Parce que, je sais pas si t'as déjà vu des aiguilles, là, mais des aiguilles, des fois, comme du 18G, que ça peut être très gros. C'est utilisé, mettons, pour les prises de sang, mais, tu sais, de se piner avec ça, je le conseille pas vraiment. By the way, je suppose comme ça, on n'encourage pas la consommation de protéinabolisants. On n'encourage pas. C'est juste de façon informée. C'est éducationnel. C'est éducationnel, on lit. Fait que, reportez-nous pas. Toujours consulter un médecin avant d'utiliser. C'est ça. Fait que, tu sais, plus que vous êtes informée, plus que vous voulez prendre des choix intelligents, puis, je pense que de plus que vous pouvez en parler, faire non, 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 ça vous aide, tu sais, si vous avez envie d'en faire, si ça, ça va rien changer. Fait que, juste au moins que vous soyez informée, ça va déjà être un bon début. Puis, consulter un médecin aussi. Ça, on peut en parler pour vous dire, tu sais, de juste, tu sais, t'as jamais rien fait de toute ta vie. Tu peux partir sur des bonnes bases, aller faire des prises de sang, voir, OK, où est-ce que t'en es? Y a-tu déjà quelque chose qui te cloche à base? S'il y en a qui ont comme une vitesse plus basse à base? Je sais pas. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça peut être bien de faire un check-up, soit pendant ou après, pour voir, bon, mais qu'est-ce qu'il y en a de tout ça? Qu'est-ce qu'en passe? Effectivement, c'est quelque chose que je recommande. Donc, juste avant de faire quelconque produit, juste aller prendre une prise de sang pour s'assurer que juste tout fonctionne normalement. Puis, si tout est beau, de commencer de la prise puis de faire un certain suivi aussi au fur et à mesure qu'on augmente les doses ou juste simplement entre deux cycles pour voir comment la santé hormonale s'est remise, mettons. Ça serait quoi, mettons, tu pourrais tester, là, exemple, avant de commencer à prendre de quoi puis peut-être pendant, tu pourrais checker voir pendant ton cycle, qu'est-ce qui se passe? Ça serait quoi? Ça serait pas que tu pourrais checker, ça serait-tu des vitamines? Ça serait quoi? Fait que si, mettons, quelqu'un voudrait juste faire un cycle puis par la suite, comme, arrêter, mettons, faire un PCT, tout ça, puis revenir à la normale, je suis sûr que de mesurer peut-être la quantité de testostérone, dans le sens, ça peut être une bonne chose, étant donné qu'une fois que le cycle est fini, il va pouvoir, justement, gauger quand recommencer, quand sa thèse va peut-être être revenue à un niveau qu'elle était auparavant, ça pourrait démontrer, justement, comme un sain fonctionnement de l'axe. Sinon, au niveau hépatique, c'est sûr qu'on veut regarder certaines enzymes pour voir si, justement, le foie fonctionne normalement. Ça se fait plus redire, mettons, à quel repris, plus oralement? C'est sûr que, comme je l'ai mentionné tantôt, les produits qu'on va prendre oralement vont avoir un impact plus néfaste au niveau de la santé hépatique, mais je te dirais juste, généralement, ça peut quand même être exactement, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, vraiment tout regarder, foie, rein, après ça aussi, ça fait pas mal le taux. Sinon, tu as des petits trucs que tu peux avoir de plus, si tu veux, exact, tu pourrais, mais ça, je te dirais, c'est vraiment les trois plus gros, je dirais, sinon la pression antérieure qui va être bonne aussi à regarder, qui n'est pas comme une prise de sang en tant que telle, mais qui est un autre marqueur de santé qu'on veut avoir une donnée, je dirais aussi, au niveau de l'insuline, par exemple, juste de voir la gestion de l'insuline, c'est comment exactement, que ce soit la glycémie à jeun ou sinon, la glycémie à glycémie. J'ai oublié de mentionner, mais c'est important au niveau des triglycérides, HDL, LDL, qu'il va être aussi important à vérifier, étant donné que, surtout les euros, par exemple, vont avoir un impact sur ces molécules, sur le cholestérol, exactement, les moldiers. Ça va être à regarder, étant donné que c'est quand même un bon marqueur au niveau de la santé cardiovasculaire à long terme. OK. C'est ça, c'est de vraiment prendre des prises de sang, à quelle fréquence tu conseillerais à quelqu'un? Oui. C'est le plus souvent possible? À chaque jour. À chaque jour. Comme je dis, mettons, d'en faire un, juste baseline, vraiment juste au début de la prise de n'importe quel produit avant. Ça, c'est important, juste pour avoir une idée un peu de quelles étaient les valeurs avant de commencer, pour qu'on puisse justement se rapprocher de ça le plus possible entre les cycles pour revenir à un fonctionnement physiologique normal et sain, entre guillemets. Après ça, ça va vraiment dépendre du budget, parce que malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est gratuit. C'est pas couvert. C'est pas couvert. Il y a ça qu'il faut entrer en ligne de compte, mais je dirais aux trois mois, aux six mois, c'est quand même bien. Sinon, ça peut être pris, mettons, au pique du cycle. Ça peut être intéressant de voir à quel point ça fait du dommage ou sinon, ça peut être pris une fois que le cycle est terminé, juste pour s'assurer comme j'ai dit qu'on revient hormonalement parlant physiologiquement où on était avant la prise. Tu sais, je trouve ça intéressant que tu as parlé un petit peu du côté monétaire parce que ça ne coûte pas rien. Fait que quand tu dis « OK, je suis prêt à faire » pour qu'il t'entraîner aussi à assurer monétaire et ton cycle après cycle et tes prises de 100, c'est vraiment important aussi. C'est quoi tu peux « cheap it out » ? Oui. Malheureusement, je pense que c'est une erreur que les gens vont faire trop souvent de ne pas prendre soin à ce niveau-là des choses. Fait que ça, c'est une erreur puis c'est à long terme c'est ça qui va amener les problèmes de ne pas regarder justement ces valeurs-là puis de les suivre à travers le temps pour voir l'impact que les anabolisants vont avoir sur la santé puis c'est vraiment important à faire. Par exemple, ça serait quoi les coûts revenus? Par exemple, je comprends que tu achètes le stéroïde en tant que tel que tu achètes ta fiole, ton produit, mais il y a quand même d'autres choses avec qu'il faut que tu ailles besoin. Déjà, la façon que tu peux le prendre, par exemple, si c'est un injectable, c'est niaiseux, mais il faut que tu ailles désirer. Au niveau du coût, au total, c'est sûr, ça va dépendre des doses dans le sens que quelqu'un qui fait un gros cycle, c'est sûr, les produits vont coûter cher. Ce n'est pas tous les produits qui ont le même coût. On peut penser que l'hormone de croissance c'est un produit qui va être très dispendieux par rapport à la test, qui est un produit qui va être assez abordable. Je dirais aussi que, admettons, quelqu'un qui fait juste de la test, de faire les blood work, de faire le suivi, c'est que ça va coûter plus cher en tant que tel de faire ça que le prix du produit de la test en tant que tel. Juste faire ça, ce n'est pas très cher. C'est sûr que le monde ne les négligent ou ne les prennent pas en compte. Aussi, dépendant des produits, il y a des suppléments que tu peux prendre, des suppléments naturels, pas des suppléments naturels, mais d'autres suppléments que tu peux faire pour te protéger un peu ta santé, ton fou à tes reins. Puis, des fois, ces suppléments-là sont quasiment plus chers que le super supplément que tu prends. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Fait que, justement, ça serait quoi qu'il faut que tu prennes en compte puis tu checkes pour voir, OK, j'ai du supplément de budget pour ça. Parce que, tu sais, si tu le fais comme un peu à botch, tu ne te protèges pas, mais c'est là qu'il peut te casser la gueule un peu puis te ramasser avec des problèmes plus à long terme aussi. Mais je pense que le plus gros danger, ce n'est pas nécessairement de ne pas consommer de suppléments pour s'aider. Ça va vraiment être plus dans l'abus que le problème va être parce que même si tu prends des bons suppléments, des bonnes quantités, tout ça, si tu abuses, ça va finir par payer éventuellement. t'as beau te protéger. Fait que tu sais, dans le fond, pour atténuer les effets secondaires, que ce soit pendant ton cycle et après ton cycle, c'est comme juste fais ça intelligemment. Exact. Tu vas limiter les dégâts en faisant ça. Parce que, ça gère mieux, mettons, au niveau du design du cycle que genre, après ça, essayer de patcher les effets secondaires avec d'autres produits. Effectivement. Ça ne finit plus. C'est sûr qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. C'est sûr que ça dépend des doses. Mais tu sais, quand tu introduis plusieurs compounds que ça fait longtemps que tu en fais et que tu as besoin d'une plus grosse dose pour continuer à croître, c'est sûr qu'éventuellement, tu n'as pas vraiment le choix d'ajouter des trucs plus accessoires, mais quand même nécessaires pour le besoin physiologique normal. Parce que tu peux les voir, mettons, les top bodybuilders qui décrivent le cycle pour ceux qui sont transparents, mettons. Il y en a qui prennent, mettons, telle affaire, ils disent, mettons, le gros compound, ils prennent telle, telle, telle affaire. Après ça, ils prennent d'autres médicaments pour contrer les effets secondaires de telle affaire. Après ça, ils prennent d'autres médicaments pour contrer l'effet secondaire, du médicament qu'ils prennent pour contrer l'effet secondaire. Là, ça fait comme une panoplie. C'est une pharmacie, direct. c'est vraiment une pharmacie. De planifier ton cycle intelligemment pour que tu ailles le moins besoin possible d'avoir de la polypharmacie, je pense que c'est une façon plus safe. C'est sûr que ça ne sera jamais safe. Non, mais juste plus safe. C'est ça, c'est pas plus intelligent, c'est juste moins capable. On peut dire comme ça. Si j'ai un exemple à donner classique de ça, c'est par exemple des gens qui vont consommer des grosses quantités de testostérone, puis ça a du sens jusqu'à un certain point, dépendamment du niveau. Mais mettons, j'ai un exemple, quelqu'un qui débute n'aura pas besoin d'un gramme de testostérone, mais par exemple, il y a des gens qui vont le faire. En partant. En partant. En avoir le plus de gains possible. Exact. C'est sûr que c'est pas la majorité des gens. De plus en plus, on se tourne vers un modèle qui est comme plus safe. Mettons, je donne cet exemple-là, de consommer une aussi grande quantité de testostérone, ça va avoir un problème d'aromatisation. Donc, il y a une grosse partie de la testostérone qui va être convertie en estrogène, puis d'avoir un estrogène qui est trop élevé va amener des side effects. Pour les contrôler, par exemple, entre autres, il y a ça. C'est sûr que la gynécomastie, c'est que l'estrogène va avoir un lien, mais tu as d'autres aussi données à inclure là-dedans, mais c'est comme un effet secondaire. La rétention d'eau, par exemple, ça va en être un. Donc, il y en a quand même plusieurs. Puis pour contrer cet effet-là, les gens pourraient prendre, par exemple, un anti-estrogène, mettons, un inhibiteur de l'aromatase qui va venir contrer cet effet-là. Par contre, le problème avec cette classe de drogue-là, c'est que c'est difficile de quantifier exactement le niveau d'estrogène qu'on va éliminer un peu, ou empêcher, en fait, la conversion de la testostérone A, ce qui fait en sorte que souvent, ça va trop baisser. C'est l'estrogène. Puis l'estrogène, c'est une hormone qui est essentielle à la bonne santé générale. Donc là, ils se retrouvent comme un problème, mais comme opposé. Exactement. Ils en ont passé. Puis c'est très difficile à gérer. Fait que c'est pour ça ce qu'on peut faire de comme plus intelligent de guillemets, c'est de baisser la quantité de testostérone à une valeur qui est plus raisonnable. Donc au lieu, mettons, de 1 gramme, de 1000 milligrammes, d'y aller à comme 300-400 milligrammes. Puis généralement, pour les gens, c'est un peu un sautipote parce qu'il n'y aura pas trop de problèmes d'aromatisation. C'est sûr qu'il faut individualiser étant donné qu'on est tous différents. Mais à 300-400 milligrammes, ce n'est pas un problème qui est récurrent. Puis si on veut quand même augmenter la quantité de substances, de molécules anaboliques, on peut y aller avec des compounds qui vont être différents comme mettons mastéron, primobolant, qui ne vont pas causer le même genre de problème puis qui vont être plus safe, mettons. On en parlera un petit peu plus en détail des différents partout qu'on peut utiliser. mais justement au niveau des gens qui commencent avec une grande grosse dose en partant, est-ce que tu prends plus, exemple, de stock, pour avoir plus de gains nécessairement? Est-ce? Donc, j'aimerais ça te dire que non, mais la réponse, c'est oui. Puis ça, même la recherche le démontre. Il y a vraiment une très bonne étude justement à ce niveau-là où ils ont différents groupes. Donc, il y en a un qui est comme le contrôle à 0 mg de testostérone, ensuite 150, 300, 600 mg par semaine. Je pense que j'en oublie un, mais bref. Puis on a vu justement comme un accroissement supérieur à 600 mg, 400 mg au niveau de la masse maigre. Mais tu sais, ce qui est accompagné aussi de ça, ça va être un pire résultat au niveau lipidique, plus de serre d'effet que je sens en général. Fait que c'est sûr que de consommer plus, ça va t'apporter plus de résultats, mais ça va t'apporter aussi plus de serre d'effet. Fait que c'est de trouver le sweat spot entre les deux puis de prendre aussi la quantité qui va être la quantité minimum effective. C'est un peu comme si je fais un lien avec l'entraînement. Tu sais, tu ne veux pas exactement au niveau du volume, au niveau de l'intensité. Tu sais, tu veux juste avoir assez de volume, assez d'intensité pour avoir les stimuli nécessaires pour continuer à progresser. Mais tu veux comme pas tout dans le tapis parce qu'il va y avoir un problème de longévité à ce niveau-là. Justement, j'aime le parallèle que tu fais avec l'entraînement parce que, exemple, quelqu'un qui commence à s'entraîner et il dit, OK, bien là, je vais faire 27 par muscle. Tu sais, selon la littérature, dépendamment sur quel modèle que tu bases, de 10 à 27 par muscle, pas mal le volume recommandé pour l'hypocopie. Un jeu entre 10 et 20. Commencer de suite à 20 quand on n'a pas besoin d'autant. Oui, tu vas faire du progrès mais à un moment donné, tu sais, tout le monde va se t'aimer un petit peu. Quand tu commences à 20, après ça, c'est quoi que tu fais? Tu en fais 30 mais c'est bien trop. Je pense que c'est un peu la même affaire qu'avec les stéroïdes. Si tu commences déjà en partant, tu n'en as jamais pris puis tu commences avec un gramme de gear en partant, bien quand tu vas se t'aimer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre quoi? Tu vas prendre un point 5, deux grammes. Tu sais, mettons les pros au top du top, c'est quoi, mettons, les dosages qu'ils prennent? Tu sais, tu prends-tu genre 10 grammes ou c'est quoi que ça ressemble? Tu sais-tu? Ben moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ce genre de questions-là parce que sur Internet, il y a comme plein de protocoles que supposément les pros font puis c'est très difficile à savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il est vrai mais ça va vraiment dépendre de chacun, je dirais, mais je ne pourrais pas dire un approximatif très rapproché sur moi. J'ai entendu des histoires d'exemples de des gens qui n'étaient même pas pros encore qui faisaient encore juste des compétitions de cas. Les personnes qui abusent le plus, ce n'est pas des pros. C'est triste. C'est des gens qui veulent être pros, qui n'ont pas nécessairement la génétique pour puis sont comme juste « fuck it, je vais mourir » comme « yeah » au pire. Il y a quand même plusieurs exemples de ça un petit peu sur les Instagram. Il y en a quelques personnes que ça arrive. Ça peut être causé par l'image déformée de la réalité de ce qu'ils ressentent. Ils deviennent des abuseurs de produits. Il y a du monde aussi qui abusent et qui ne font même pas de « fuck it ». Je pense que ça aussi ça peut être un chiste. Penses-tu que tu as besoin de faire dans la compé pour faire du « gear » ? Ou l'inverse, question inverse aussi. Est-ce que c'est la compétition. C'est obligé de prendre des clés ? Bonne question. C'est sûr, ça va dépendre de la dose. Mettons, moi, je suis en accord avec l'idée d'un homme par exemple de 50 ans qui a une testostérone basse qui va faire du TRT. Plus, c'est une utilisation médicale de la testostérone. Je suis vraiment en don avec ça. Après ça, mettons, quelqu'un qui va utiliser des grosses doses ou des grosses doses comparées à la dose physiologique normale pour quelqu'un qui ne fait pas de compétition. Ça va ? Ça va aussi. Je suis un peu moins en accord avec ce concept-là étant donné qu'il va y avoir des risques qui sont associés à la consommation de n'importe quelle drogue, dont les drogues de performance. Ce risque-là, il faut qu'il soit accompagné d'une récompense. C'est un peu comme en finance. Tu rends un bon ratio entre les deux. C'est quoi le rendement que tu as quand tu fais ça et que tu ne compétitionnes pas. C'est juste pour te guettre tes chicks. C'est ça. Pour moi, c'est moins intelligent, mais les gens font ce qu'ils veulent. Exactement. Tu fais ce que tu veux, mais moi, j'adhère moins à ça. Je pense que ça devrait vraiment être réservé pour les gens qui font de la compétition. Mettons, les grosses quantités, surtout les gens qui ont vraiment une vraie chance d'être pro. Parce que les gens, justement, qui se tuent à vouloir l'être, c'est un peu triste. Je pense qu'il y a un aspect génétique à ça. Au niveau de la génétique, il y a des gens qui répondent au niveau de l'entraînement. Tandis que tu lui mets un dumbbell pour la première fois de leur vie et ils traînent la première fois. C'est ça. Tandis d'autres qui ont quasiment la même shape depuis comme exact centaines. Ils ont dû essayer. C'est ça. C'est sûr qu'à ce niveau-là, des fois, il y a des gens qui essayent parce que les organes ne sont pas optimales. Mais je pense que c'est un peu le même principe au niveau des super supplements. Il y en a qui répondent différemment à certains produits. Ce n'est pas nécessairement un exemple que tu en prends plus que tu vas avoir les mêmes résultats. Deux personnes différentes vont peut-être ne pas prendre la même doseuse. Ils vont avoir un résultat cinéma ou l'inverse. Ils vont prendre la même affaire. Il y en a un qui va prendre 30 livres de masse mag et puis l'autre, c'est comme si c'est encore naturel. Effectivement, il va y avoir une réponse différente à travers les individus comme un peu tous les types de produits ou même les suppléments ou peu importe qui existent. Même chose. Exact. C'est le même principe. Mettons, tu parlais qu'il commence ça et tu vois qu'il y a zéro réponse. Est-ce que tu dirais qu'on va juste augmenter le dosage et ça fait comme c'est juste parfait pour toi? C'est sûr que si c'est un client qui a le stress est géré, le sommeil est là, l'entraînement est là, c'est impossible que la personne ne réponde pas. Ça dépend encore du dosage mais si on parle de dosage supraphysiologique dans le coin du 250 mg et plus, ça m'étonnerait fortement. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont moins répondre mais de là à dire qu'il ne va pas répondre à des doses supraphysiologiques, ça, ce n'est pas supposé arriver vraiment là. Puis, tu sais, là, on parle beaucoup, j'ai l'impression qu'on parle peut-être beaucoup au niveau de l'homme, au niveau de la femme, ça ressemble à quoi? Ça va être la même appare. Ça va être vraiment différent au niveau des dosages surtout, étant donné la différence au niveau de la prépondérance des hormones qu'on va avoir puis comme tu dis au niveau des produits qu'on va prendre, mettons, chez l'homme, de prendre des produits qui vont avoir un impact au niveau de l'andro... Androgène. Au niveau androgène. J'allais me lancer dans un mot puis je pense que j'aurais pas dû aller vers le androgène. Non, ça aurait été pire que ça. Maintenant, on ne veut pas avoir des compounds qui vont avoir un effet à ce niveau-là. par rapport aux caractéristiques sexuelles mâles. La barbe, la voix, la mâchoire, les organes sexuels, le tempérament, le poil en général. C'est toutes des caractéristiques qui ont un lien avec les... La calvitie. La calvitie aussi. Il y a des faquets de trucs. Je pense aussi que l'objectif n'est pas le même. Une fille qui va prendre du gear, je ne sais pas si ça va être pour prendre autant de masse musculaire. Il y a comme prendre la masse mais il y a aussi le coating, il y a des produits pour ça aussi. Mais ça, je te dirais, si on parle au niveau des stéroïdes, mettons, si tu vas sur Internet, tu vas trouver des cycles comme plus de prise de masse puis de perte de gras, tout ça, mais c'est un peu mythique, je dirais. C'est sûr qu'il va y avoir des produits, mettons, si on sort de la catégorie, et des androgènes qui vont aider vers ça. Comme je dis, mettons, au niveau de l'hormone de croissance, par exemple, les SIRMS ou la cardarine qui n'est pas un SIRMS mais que tout le monde le catégorise comme tel et il y en a une couple que c'est comme ça. Le clenbutérol qui n'est pas un stéréo, c'est un bêté agoniste, le clenbutérol, le butérol, tout ça. Exactement, puis qu'une fille pourrait consommer, je te entends, peut-être plus pour la perte de poids justement, quoique le clenbutérol va aussi avoir un impact au niveau de la contraction musculaire. Fait que juste de prendre ça, ça va aider aussi un petit peu au niveau de la force. Ça serait, pour une femme et un homme, ce serait deux modèles de cycles différents. Est-ce que, on va en parler un petit peu plus, mais au niveau des dérivés d'adresse, etc., etc., ça serait différent au niveau de la sélection des produits hommes-femmes. Donc, fait que justement, on peut en parler un petit peu, genre, des dérivés de la testostérone puis les pathos qu'on peut utiliser. Fait que, je te laisse y aller. Ouais. Ben, juste, on va catégoriser ces produits-là en trois catégories générales, ceux qui sont dérivés de la testostérone puis du DHT. Puis t'as l'autre aussi qui m'échappe, là. 19 North. Yeah, c'est de la misère juste en français, je ne sais pas si c'est quoi, mais ceux-là, comme le DECA, par exemple, qui va en être un, le trend, ça va en être un. Fait que ça, mettons, c'est trois classes de molécules. Mais je te dirais, c'est pas trois chemins différents nécessairement. Tu sais, les impacts vont être très similaires. C'est plus au niveau moléculaire qu'il va y avoir des différences à ce niveau-là. mais c'est sûr qu'on veut sortir des molécules qui vont avoir un impact tant au niveau des caractéristiques androgènes du côté de la femme. Donc, si je donne un exemple classique, c'est l'anavore qui est utilisé aussi dans un contexte médical. Donc, on donne, par exemple, de l'anavore actuellement à des personnes atteintes du cancer qui ont le sida ou c'est même des enfants avec des problèmes de croissance ou la sarcopénie de plus en plus que c'est... on se dirige vers ça, mais... La majorité des stéroïdes sont quand même utilisés dans un... À la base, ils sont utilisés dans des contextes médicaux. Exactement. Ils ne sont plus utilisés nécessairement. Il y en a d'autres qui se font encore. Exactement. En l'anavore, c'est un anavore utilisé quand même fréquemment. L'androlone de Canat, aussi, l'aide d'Écosse, c'est quelque chose qui est utilisé médicalement aussi. Des populations, je pense, des grands-brûlés. Exact. Fait que c'est des gens justement qui n'ont pas beaucoup de muscles et qui aimeraient avoir réserver aussi le muscle. Exact. C'est un desperi, c'est un cancer. C'est un cancer, c'est pas... C'est pas top pour la shape. C'est un anabolique. Exact. Fait que mettons un anavore pour une femme, c'est un peu un classique. PrimaBolant aussi, c'est quand même une bonne substance. Mais au niveau de la testostérone en tant que telle, c'est vraiment plus pour les personnes, pour les femmes qui veulent devenir pro en fitness puis qui ont rien à foutre. des side effects androgènes. Mais ça, c'est vraiment une minorité, je dirais. Mais sinon, anavore, PrimaBolant, c'est pas mal ce qui est le plus utilisé, mettons, dans le fitness de bon niveau. Au niveau des femmes? Au niveau des femmes, au niveau des femmes, oui, étant donné que c'est des molécules qui ne vont pas avoir un impact au niveau androgénique. Fait que mettons la test, comme pour une femme, en tout cas, c'est vraiment plus avancé, mais c'est vraiment pas un produit qu'on va utiliser pour débuter. Tandis qu'un homme, de base, la test, c'est vraiment un bon produit juste pour commencer, pour éliminer. La test, c'est un peu un produit naturellement produit dans le cadre de l'homme. Mais chez la femme aussi, c'est juste pas la même. C'est pas le chambre quand c'est... Exactement. Plus c'est... Mais en tant que femme, si on est plus c'est... C'est pas réceptif, mais sans vivre dans le territoire. Parce que c'est mon niveau de base. Exactement. C'est juste un... mais peu va faire... Peu va faire des ramages. Un moustache technique aussi. Nous, ça leur parle. La voix. C'est ça. Si on vient, mettons, les trois patrouilles, c'est des dérivés de testérone, d'hydrotestérone qu'ils sont achetés, puis les 19 North. Fait que la testérone, c'est un peu... C'est un peu la bande. Mais comme j'ai dit, c'est un peu la molécule mère que les scientifiques ont utilisée. Puis par la suite, ils sont un petit peu amusés avec la testérone pour exactement changer des trucs au niveau anatomique et non pas anatomique pour avoir des effets qui vont être différents, qui vont être plus anaboliques, qui vont avoir moins d'effets androgènes, tout ça. Fait que ils sont un petit peu amusés avec ça, ce qui donne un peu tout ce qui est disponible sur le marché actuellement. Fait que grosso modo, exemple, toutes les dérivées de la testérone vont avoir un effet plus estrogéné qui vont se convertir en estrogène, je ne me trompe pas. Par exemple, oui. Puis, mettons, au niveau de DHT, bien ça, il n'y a pas de conversion. Non, mais il peut y avoir des effets qui vont être proches des produits qui vont avoir de la conversion estrogénique. Je te dirais que ça, même au niveau de la science, on n'est pas encore rendu à expliquer les mécanismes précisément. donc, je peux donner par exemple l'anadrole qui ne se convertit pas en estrogène, mais qui peut avoir des side effects qui seraient similaires à un produit qui va hautement se convertir en estrogène. OK. Puis, après ça, le troisième patrou, ce serait les Ninthin North. Ça serait le Deka slash Nandrolone. C'est du Nandrolone. Le Deka, dans le fond, c'est le Deka Noir qui est comme l'Esther qui a été le plus popularisé, dans le fond. Puis, t'as la fameuse Trenbolone qui est dans la traîne. Est-ce que ça mérite son aspect de mime? C'est une très bonne question. On va parler de Tren. C'est quoi la Trenbolone, en fait? Je te dirais, malheureusement, non. Désolé de te décevoir. Magique, là. C'est pas magique, non. Puis, c'est un peu comme je dis, c'est vraiment juste la testothérone qui a été modifiée. Donc, il va y avoir certaines caractéristiques qui vont être similaires à la test, mais que ça va être aussi différent. Puis, en fait, une des raisons pourquoi les gens pensent que c'est vraiment un gros produit, que c'est extrêmement fort, c'est que ça vient, en fait, d'études qui ont été faites il y a vraiment longtemps sur la réponse, là, justement. Moi, j'avais entendu dire que c'était mille fois plus anabolique que la testothérone. Ben, mettons, si on se fait à la littérature, le chiffre de base de la test, c'est 100-100. Donc, ça a un ratio comme de 1 pour 1, 100 au niveau anabolique puis 100 au niveau androgénique. Ça fait que c'est comme ça que c'est classifié. Puis, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils ont injecté les molécules à des rats puis ils ont mesuré différents muscles. Ils ont pris au niveau de la prostate puis un autre muscle que je ne me souviens pas. Puis, dans le fond, il y a un muscle de rats. Je pense que c'est comme dans le coin de la pâte, genre. Puis, bref, le thinking, c'était qu'au niveau, justement, de la prostate, il y a beaucoup de récepteurs androgènes. Ça fait que si, justement, il y a une augmentation du poids de la prostate, ça veut dire que le produit a... Exactement. Tandis que si on mesure la croissance du muscle, bien, s'il y a un accroissement qui est grand niveau du muscle, bien, c'est plus anabolique. Exact. Ça fait que c'est tiré de cette science-là qui est quand même, c'est fait il y a longtemps, qui n'a pas été reproduit chez l'homme. Puis, bref, le ratio que le train de volant avait, c'était de 500-500. Ça reste un point, mais je veux dire, c'est comme cinq fois plus puissant que la test, ce qui est totalement fois pensé, dans le sens que, selon la logique, si je fais... On en fait un peu à plus des résumés. Oui, ce serait comme si je fais 100 mg par semaine de traîne, ce serait l'équivalent de 500 mg de testostérone, ce qui ne fait aucun sens dans l'application réelle. C'est pour ça que ce modèle-là, c'est un petit peu problématique, mais il y a beaucoup de bro science qui s'est basé sur ça. Puis, comme je dis, sur l'humain, ça n'a jamais été reproduit parce qu'en tant que tel, au niveau de l'accroissement de la synthèse de la protéine, les compounds vont être pas mal toutes égales je te dirais milligramme pour milligramme. C'est sûr que qu'est-ce qui va différer, ça va être comme je dis, les effets secondaires vont être différents, le niveau d'androgénité va être différent aussi. Ça fait qu'il y a ça aussi à prendre en ligne de compte. OK. fait que le mime, le mime de la traîne-bologne, ça ne se porte pas sur grand-chose. Overrated. C'est faux. La traîne-bologne est overrated. J'adore ça, mais c'est faux. Puis, tu sais, je vais donner un exemple. C'est sûr que maintenant, ça ne se fait plus, mais je sais que la traîne-bologne a déjà été étudiée chez la femme. OK. Donc, c'est juste pour dire qu'au début, bien, tu sais, oui, mettons, c'est plus androgénique peut-être que la testostérone, mais à quel point ça l'est? Tu sais, sûrement pas 500 fois, 5 fois plus, là. Il n'y a pas des barres, là, après ça. Non, après une injection, là. Mais, tu sais, c'est pas non plus un compound que je conseillerais aux femmes, ça, c'est certain, là. C'est pas ça que je dis. Mais, bien, en PrEP, je dirais que ça a sa place. C'est sûr qu'on sait qu'il y a des problèmes avec ce produit-là. Je pense que le problème majeur, en tout cas, que moi, j'ai vu de la recherche, c'était vraiment au niveau cognitif. Donc, le problème que ça fait, c'est que ça vient limiter le clearance du... les bétamyléides. Donc, ça, c'est une protéine, en fait, que le cerveau va sécréter puis qui va avoir un lien. Ça fait des plaques, exactement. Puis, par exemple, on regarde le Parkinson, l'Alzheimer, tout ça, bien, on trouve des liens, justement, avec cette molécule-là. Puis, on sait que le tronbolone va vraiment limiter, justement, la métabolisation de tout ça, ce qui fait en sorte que ça build up un peu. Donc, il peut, à long terme, créer, justement, un risque accru de développer ces maladies-là. Puis, c'est pas mal le risque majeur, je te dirais, associé à ça, qu'on sait, mais c'est pas un produit qui est serre vraiment comme la testone pourrait l'être. Encore là, ça dépend des doses, mais c'est sûr que c'est un produit que tu conseilles plus pour les gens en compétition seulement, en temps de compétition, mais qu'en off-season, par exemple, ça a peut-être moins sa place ou juste pour une population générale que la test, ça convient en masse. Mais comme d'insérer du tronbolone dans le cycle, c'est pas quelque chose que je verrais vraiment. Puis, en parlant du cerveau, je pense que comme, je sais pas, est-ce que c'est un mythe que, exemple, les produits, on a parlé de la traîne, mais est-ce que les produits, ça fait que tu deviens comme une personne différente? Est-ce que tu deviens agressif? On entend souvent ça, Roy Ray. Est-ce que tu devrais ça ou c'est comme un peu un mythe, c'est une vérité? Je pense, d'un, ça va dépendre du tempérament de la personne. Dans le sens que, oui, ça pourrait accentuer, par exemple, certains traits comme colériques, tout ça. Mais c'est sûr que si on regarde au niveau de la science, c'est sûr que la testostérone, ça augmente les comportements agressifs. Fait que c'est juste, tu augmentes, par exemple, la concentration de testostérone chez un rat, puis tu le confrontes à des situations, par exemple, ou ce qui est avec un autre mâle dans une petite cage, des trucs comme ça, ça va augmenter les comportements agressifs. Exactement. Fait que c'est sûr que chez l'humain, ça peut se transposer dans un sens. Mais par exemple, quelqu'un qui a un comportement assez doux, docile, tout ça, ça va pas le transformer en Hulk du jour au lendemain. Fait que je pense que c'est un peu comme l'étrène, il y a un certain, c'est un certain mime un peu, c'est vraiment accentué, mais c'est vraiment pas aussi gros que ça, encore là, ça dépend des gens. Fait que ça transformera pas quelqu'un de super calme en quelqu'un de très agressif. À mon avis, non. C'est sûr qu'il va avoir des impacts, il va avoir des impacts, ça c'est certain. Augmenter, par exemple, justement, l'agressivité, c'en est un, mais encore là, peut-être pas la triplée. Ça dépend vraiment du contexte. Sinon, aussi, la libido, ça va augmenter la libido. C'est sûr que la différence va être majeure. Par exemple, une personne qui a pas de test, puis là, tu la mets à un niveau physiologique normal, ça va avoir un impact qui est comme plus grand. Mais tu sais, par exemple, si je dis que je consomme 600 mg de testostérone, puis je voudrais passer, par exemple, à 1200, ça va pas doubler comme ma libido si j'ai doublé le campement. À un moment donné, comme l'effet s'arrête. Puis, au niveau de la santé mentale, tu penses que ça peut avoir un impact, là. Tu joues vraiment avec tes hormones, je veux pas. Ça fait que tu sais, souvent, on dit, aïe, ce sont vraiment, on entend ça souvent pour les femmes, tu sais, les hormones fluctuent à travers le cycle. Ça fait que là, tu sais, dépendamment de le cycle, ça se peut que les émotions fluctuent un petit peu, est-ce que c'est un petit même principe? Oui, c'est ça, c'est pour la confusion. Au niveau, justement, de faire un cycle extérieur, ça peut avoir un impact sur la gestion des émotions puis la santé mentale en général? Oui, ça, c'est certain. On sait que ça peut augmenter l'anxiété, par exemple, de consommer des stéorides pendant et après aussi. Par la suite, il peut y avoir une plus grande prépondérance de dépression qui ne va pas être tant loin non plus de l'anxiété. Ça, ça serait pendant le cycle ou après le cycle au niveau de la dépression? Plus après, je dirais. C'est sûr qu'il y a un lien aussi, par exemple, que quelqu'un qui va faire un cycle, mettons, juste de test puis qui ne va peut-être pas faire de PCT après, fait que la relance au niveau de la testostérone naturelle, ça peut être long. Le fait d'avoir une testostérone qui est plus basse physiologiquement, ça peut avoir un impact aussi au niveau de la confiance en soi puis ça peut faire en sorte justement d'avoir comme des symptômes de dépression, d'anxiété, tout ça. Ça fait qu'il y a une corrélation à ce niveau-là, oui. Allez, dans le premier retour après notre petite pause impromptue. Donc, j'aimerais savoir comment ça marche les stéroïdes sur la production d'hormones naturelles. Tu as parlé un peu de PCT tantôt. Vraiment, c'est quoi un PCT? Les gens qui, je ne sais pas, c'est quoi? L'hémologie. Pourquoi c'est important après un cycle de faire un PCT ou c'est-tu obligatoire de faire ça? Quelque chose qu'on enchaîne là-dessus. Yes! Donc, à savoir si c'est obligatoire, ça dépend un peu de la suite des choses. Dans le sens qu'il y a quelqu'un qui veut faire de la compétition, qui veut faire ça sur plusieurs années, c'est peut-être pas nécessairement worth de faire un PCT puis de relancer le système endocrinien, l'axe surtout, dans le fond, hypothalamus, hypophyse, testiculaire, parce qu'il y a une période où justement la testostérone va être basse, où une partie des gains qu'on a fait on pourrait partir. Pour quelqu'un justement qui vise la compétition, tout ça, c'est peut-être mieux de juste continuer à faire des androgènes de la test, plus du blast et de gros. Exact. d'avoir un cru, ça serait de baisser. De baisser, exactement, de garder juste un compound qui serait la test. Il y en a des fois qui vont rajouter, par exemple, un primo-boland, mais c'est plus pour des personnes qui sont vraiment avancées. Je dirais, pour la personne, plus là-bas, de juste prendre la testostérone. Ça serait un peu de rester comme un niveau de base. Exact. De ne pas avoir de fluctuation monale. Exactement. Puis de perdre une partie des gains qui auraient été faits durant le cycle. Ça va dépendre de ça, à savoir s'il y a plusieurs cycles, si on veut faire de la compétition, tout ça. Mais c'est sûr que dans le meilleur des mondes, ce serait de faire juste un PCT pour s'assurer que l'axe reste fonctionnel puis qu'il n'y ait pas vraiment des complications en lien, par exemple, avec la fertilité ou si on veut juste revenir à un cycle hormonal normal, ça peut être bien de justement faire des pauses de temps en temps pour s'assurer que l'axe fonctionne. Tu as besoin de faire ça à cause que quand tu fais exemple de la testostérone et que tu t'injectes toi-même, ça fait que tes testicules ne sentent plus le besoin d'en produire. Exactement. Il va y avoir un arrêt au niveau de la production endogène, de ta propre production. ça prend comme un petit moment avant que ça s'en décolle. Exactement. Ça va dépendre. Au niveau de la littérature, ça peut être de comme un à six mois, je dirais, à revenir à un niveau normal, mais il y a des gens aussi qui ne vont jamais revenir à un niveau qui était auparavant. Un à six mois, c'est vraiment plus au niveau des études, par exemple, au niveau de la fertilité, mais ce n'est pas rare de voir des gens justement qui ne vont jamais revenir au niveau qu'ils étaient. et c'est sûr qu'avec l'âge aussi, il y a tellement plein de facteurs. On parle juste de stéroïdes, mais en tant que tel, il y a beaucoup de facteurs qui vont impacter la production endogène, puis l'âge s'en est un, puis le stress, les habitudes de vie, la consommation de drogue, etc. La quantité que tu as fait aussi, ça va avoir un impact sur le temps que ça va prendre pour revenir à la normale? Ça va faire partie de l'équation parce que c'est sûr que le plus de grosses doses que tu vas faire, le plus qu'il va avoir des dégâts. C'est juste le fait, par exemple, de consommer des androgènes, ça va augmenter le stress oxydatif au niveau des testicules. À long terme, de un, ça arrête la production de la glande, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile à repartir, puis de deux, comme je dis, ça augmente aussi le stress oxydatif. De ces deux points de vue-là, c'est mauvais pour la glande de consommer des anabolisants. Est-ce que, justement, il y en a qui font comme plusieurs cycles dans le vie, tu sais, il y en a qui, pendant un certain temps sur les compétitionnements dans les buildings, puis ça fait comme une couple de cycles qu'il fait. Est-ce que de cycle lancé, il peut y avoir comme une différence au niveau du retour ou dans le temps même ou qu'après un certain nombre de cycles, ça revient juste plus en tout? C'est quoi que... C'est sûr que s'il y a une tendance à tirer de ça, c'est sûr que le temps ne va jamais être plus court, à moins qu'il y ait des produits différents qui sont utilisés, ça c'est certain, mais règle générale, le temps va juste être de plus en plus long, entre autres à cause des cycles, la quantité de cycles, la quantité de produits utilisés qui vont augmenter, l'âge aussi qui va avancer peu à peu, donc c'est des facteurs contributifs. Je pense aussi la durée du cycle. C'est sûr. Je ne sais pas, c'est typique, c'est combien de temps, c'est quoi, entre 8 et 7 semaines? Par exemple, encore là, ça dépend, si on inclut des gens qui vont juste faire du Blasting Cruise, ça peut être tout le temps, ça peut être de 6 mois comme le reste de ta vie. Ça fait que c'est un Blasting Cruise, ça serait que tu n'arrêtes plus jamais totalement. Exactement. Tu es comme tout le temps sur un cycle. Exactement. Tu peux augmenter la dose pour certaines périodes puis tu la descends pour d'autres. Exactement. Ça fait que c'est en plus pour les gens qui veulent compéter en inculturisme puis faire plusieurs compétitions. Comme j'ai dit tantôt, c'est sûr que quelqu'un qui va utiliser des substances anabolisantes, c'est vraiment plus dans ce but-là que ça devrait être fait. Je ne trouve pas nécessairement que c'est une bonne idée de le faire si c'est juste pour le fun, pour un but physique. OK. Puis justement, je pense que quelqu'un qui fait plusieurs cycles dans sa vie, à un moment donné, il n'a pas le choix de faire du Blasting Cruise s'il veut continuer ou il peut juste continuer de même? Tu pourrais continuer de même indéfiniment. Comme je dis, c'est sûr que plus que l'âge va avancer, ça dépend aussi de l'âge de la personne. C'est sûr que quelqu'un dans la vingtaine, par exemple, ça se ferait. Quelqu'un dans la cinquantaine, la relance va juste être trop difficile à faire étant donné que le système est un petit peu usé. On peut dire ça comme ça. Puis j'ai une petite question bonus pour toi. Tu sais, on entend souvent dire « Ah, je vais juste faire un cycle puis après, je vais arrêter. » Est-ce que c'est possible de juste faire un cycle, faire plein de gains, arrêter, garder ces gains-là puis partir comme si tu n'aurais rien n'était, plus avec plus de... Tu peux faire ça. Par contre, il y a une certaine composante addictive à ça, psychologique, dans le sens que c'est comme faire une ligne. Essaye de faire juste une ligne. Tu ne veux pas faire juste une ligne. Tu vas faire plusieurs, right? Des lignes de près, je vais juste mentionner. Il y a une composante psychologique à la chose. Sinon, physiologiquement parlant, oui, tu peux faire ça. C'est juste qu'une fois que tu es rendu comme « naturel » entre guillemets, bien, peu à peu, tu risques de perdre l'adaptation supplémentaire que tu as acquis durant. Mais encore là, il y a d'autres facteurs à inclure. Mais généralement, c'est ça qui va se produire. OK. Puis au niveau de la performance au gym, je pense que la performance diminue un peu. Ça fait qu'il peut-être avoir un impact psychologique là-dessus que tu t'es vu à ton top, puis là, tu redescends moins bon que t'étais. Fait que peut-être la motivation au niveau de l'entraînement peut vraiment être impactée. Tu sais, comme tu faisais les quatre plates au bench puis la soirée, une fois que t'as arrêté ça, tu en fais juste deux. T'en fais juste deux. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est un côté addictif là, c'est sûr qu'il va être présent. Fait que généralement, je pense que c'est un rôle fort, les gens qui font juste comme un cycle. C'est ton avis là-dessus. Personnellement, je connais peut-être une ou deux personnes sur peut-être 100 personnes que je connais qui jouent, qui ont fait ça. Fait que c'est vraiment très rare, les gens qui vont faire ça. Possiblement. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont arriver. C'est sûr qu'il y a un cycle pour vrai. Il faut vraiment faire ça en cabochon pour qu'il y ait des problèmes. Mais ça peut quand même arriver. Des fois, ça peut être non corrélé dans le sens que j'ai déjà eu l'expérience avec un client que c'est sûr que c'est produit qu'il a commencé à prendre un SIRM. C'est un peu le cas. On va dire, mettons, c'est du LGD ou comme peu importe. Puis là, il a commencé à avoir un certain problème de santé. Fait que lui, automatiquement, dans sa tête, il a associé les deux. Tandis qu'on a su plus tard puis comme je me doutais qu'il n'y avait aucune corrélation entre les deux. C'est juste que lui a fait le lien puis s'est dit OK, c'est à cause de ça. Fait que c'est quelque chose qui peut arriver. Exactement, puis arrêter. Fait que c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Des fois, des situations dans ta vie qui peuvent arriver juste comme ça, exemple-là, ta blonde te laisse quand tu fais ton cycle. Fait que là, moins motivé à aller au gym ou plus motivé, dépendamment. aller pousser ou tu te mets dehors de ton logement et tu te retrouves un peu sans-abri. Sans-abri, mais en shape. Tu vis dans le gym. Jack, je suis en train de t'avouer. Mais ça peut être de quoi que tu n'aies pas le contrôle là-dessus puis que finalement, ton cycle, ce n'est peut-être pas la meilleure solution de le continuer. Tu ne peux pas le dire à son plein potentiel aussi. Je pense que c'est le cas qui est important aussi, que c'est un peu le top de la pyramide au niveau de l'entraînement que tu dois penser à ça. Il faut vraiment qu'il y ait tel, même pour avoir le plus de résultats, c'est quand même un gros commitment à faire, à donner sa carte naturelle puis tomber du côté obscur. De la fin. s'assurer de retirer de retirer le plus de bénéfices possibles pour que ton training soit sur la coche, pour que ton sommeil soit sur la coche, que ta nutrition soit sur la coche puis qu'il y a tous ces facteurs que tu peux contrôler même avant de faire quoi que ce soit de non naturel. si ça, ce n'est pas sur la coche, je ne pense pas que c'est une bonne idée de commencer à faire ça. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau de comme, ils n'ont plus de résultats au gym, ils vont faire fuck it, je vais faire ça parce que je n'ai plus de résultats mais finalement, c'est peut-être juste parce que le training n'est pas fait comme du monde, la nutrition n'est pas sur la coche puis le sommeil, le stress. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu sais, la personne n'a pas essayé la constance avant de se mener. La constance, c'est la même drogue que tu as en train. Ça, je te vols ça assurément. Mais je suis en accord, c'est pour ça, je dis aussi que ce n'est pas tant intelligent pour une personne qui ne fait pas de compétition de faire des anabolisants parce qu'une personne normale n'aura pas, tous ces facteurs-là en ordre puis c'est important si on veut maximiser les résultats, maximiser aussi les effets secondaires d'avoir, comme tu dis, le stress, le sommeil, la digestion, l'entraînement, tout ça en ordre avant de commencer à prendre des suppléments puis ce n'est pas vraiment une bonne idée que, comme tu disais, si justement on stagne ou on régresse, la solution, ce n'est pas nécessairement comme de prendre des anabolisants, c'est vraiment de regarder justement tous les autres facteurs de régler ça en premier puis de par la suite penser à faire des molécules anabolisantes. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui prennent ça un peu comme un raccourci. Est-ce que tu pourrais ça comme ça, tu sais, étant quelqu'un qui ne progresse pas assez vite, va prendre peut-être des SARMs, on voit peut-être ça souvent chez des jeunes, des jeunes qui décident de prendre des SARMs parce que justement ils trouvent qu'ils ne progressent pas assez vite donc ils décident d'enverter là-dessus. Ça fait moins peur aussi, tu ne te piques pas. Oui, on va vous parler des SARMs un peu. C'est quoi ton opinion sur les SARMs? Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es mauvais? C'est gris, ça dépend. Comme je le dis, il y a plusieurs types de SARMs puis ce n'est pas vraiment des SARMs. Comme je dis, mettons le MK777 qui est considéré comme un SARMs mais qui n'en est pas un. En avant, c'est quoi un SARMs? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, en français, ça va être un modulateur sélectif des récepteurs androgènes ou androgéniques. C'est comme, mettons, la thèse qu'on a modifiée chimiquement pour avoir des caractéristiques différentes qui vont quand même se lier au niveau androgène mais qui vont avoir justement une réponse anabolique différente et androgénique différente. Dans le fond, c'est du stock pareil. C'est du stock pareil. C'est du stock pareil totalement. C'est pas simplement légal, naturel. Oui, je pense que c'est ça qui arrive souvent, c'est que le monde est, je pense que c'est dans la façon que ça se prend, souvent c'est comme des gouttes. C'est sûr que c'est oral comme j'ai dit tantôt, au niveau oral, ça va être plus difficile au niveau hépatique. C'est sûr que c'est moins intéressant pour ça. Puis aussi, un autre problème que j'ai avec cette classe de produits-là, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de recherche. En fond, je te donne un exemple. Tu vas sur PubMed, tu fais une recherche de la sostérone, tu as peut-être 20 000 résultats qui vont te sortir, tu mets SIRMS puis tu as comme 5 résultats qui vont te sortir puis tu as comme une étude pour vrai qui est sortie genre sur lui-même puis qui démontre certains résultats puis des 6 effets. Yeah, exact. Sur le long terme, non plus, on n'a pas de données. Sur le long terme, non, non, c'est certain. Mais même juste sur le court terme, on est capable de voir qu'il y a des problèmes un peu comme les stéroïdes vont avoir le facture au niveau du bilan lipidique, ça va être dommageable. Au niveau de la production de testostérone, ça va être suppresseur aussi. Il n'y a pas vraiment d'avantage à ça. Tant qu'à choisir un mal, j'aime mieux choisir un mal que je connais qu'un mal que j'ignore dans le sens que justement avec toutes les études qu'on a sur les anabolisants sur la navarre ou sur la test ou peu importe, on est en mesure de mieux comprendre ces produits-là, de mieux comprendre leur effet. J'aime mieux prendre des produits que je connais qu'un produit que je connais moins comme les SARMS. C'est plus prédictif comme effet. Exactement. On peut prévoir d'avance que là, je peux avoir telle, telle, telle affaire. Exactement. Tandis qu'il y a des SARMS. Vu que c'est moins étudié, justement, on en sait moins. Aussi, je dirais, sur le marché, les SARMS, tant qu'à moi, ça va être beaucoup plus contaminé que, par exemple, la test pourrait l'être dans le sens que c'est très, très, très facile pour un producteur de SARMS de juste vendre du LGD, par exemple. En réalité, c'est du dianabol qui est un stéril oral. Ah oui! Puis tu coupes tes prix vraiment. Je dis ça, mais je ne parle pas en connaissance de cause, mais du dianabol, tu peux acheter ça un gramme pour comme deux piastres. Tandis que si tu achètes raw des SARMS, c'est plus dans le coin du 40 dollar. Ça fait que c'est dix fois plus cher. Puis je veux dire, c'est quoi que je perds moi en tant que producteur à juste te vendre du dianabol au lieu du M-Code avoir plus d'effet? Ça fait que je veux dire, tu sais, souvent les gens vont quand même tenter d'acheter ça pour avoir des SARMS, pour avoir moins d'effet néfaste, mais tu peux quand même te retourner avec un produit justement qui est ce qu'un serviette que tu pourrais acheter qui est juste coupé. Tu prévois prendre quelque chose puis finalement, c'est pas ça que tu as pendant tout. Exactement. Tu peux pas comme planifier d'avance. C'est plus difficile. Tandis que tu prends de la test, à moins que ça soit juste une dose qui est plus basse qui est inscrite sur ta fiole, mettons, je donne un exemple, exact tu sais ce que ça va faire puis les gens vont pas couper de la test ou remplacer de la test par autre chose parce que la test, c'est vraiment cheap. Quand je dis que j'en ai un exemple du primobolant, c'est pas mal une des molécules comme proche de la test qui va être la plus chère gramme pour gramme. Fait que ça, mettons, si tu achètes une fiole de primobolant, tu peux te douter qu'en partie, ça va être coupé à la test ou que c'est juste sous-dosé. Tandis que si tu achètes de la test, ça va être juste sous-dosé mais ils vont pas couper nécessairement de la test avec autre chose parce que c'est juste l'option la plus cheap que tu as de toute façon. Fait qu'au niveau des cernes, c'est vraiment un peu shady de s'en procurer. Je pense que pas l'intérêt mais l'espèce de hype autour, je pense que c'est un peu au niveau de, ben, justement, la façon de la prendre, c'est comme un petit qui goûte. C'est pas comme ça. C'était pas l'effet genre d'une drogue parce que, tu sais, les steroids, ben, c'est des injections. C'était comme l'espèce d'effet junkie et je remplis une sereine et un pic. C'était comme l'image du gars dans le vile avec la sereine de l'héroïde. Ça a quand même une espèce d'effet mental surtout sur le grand public aussi. Comme tu dis, chez les jeunes surtout qui commencent l'emprêlement comme du 21. Mettons, les historiques d'euros, ben, ça ressemble des pilules que tu prends. Tandis qu'un Sarmes, tu sais, c'est comme une espèce de pipette. Ça ressemble quasiment à des oméga-3 que tu prendrais. Fait que c'est comme une espèce d'effet du pléement. Ça a l'air d'un supplément. Mais aussi, il y a beaucoup de marketing comme quoi c'est plus safe. C'est une alternative comme plus safe au stéréoïde, tandis qu'en réalité, c'est pas vraiment ça. C'est comme vendu comme un stéroïde sans effet secondaire. Oui, c'est exact. Il va toujours avoir des effets secondaires. C'est de la boule. Peu importe, exactement, carrément. C'est sûr que, mettons, milligramme pour milligramme, ça va dépendre. C'est sûr aussi qu'il va toujours avoir l'effet au niveau hépatique qui est problématique. Fait que, tu sais, je ne considérais pas vraiment les Sarmes comme je dis quand on a d'autres produits qu'on connaît davantage qu'on pourrait prendre, à part certaines exceptions peut-être. Puis aussi, je pense qu'il y a aussi l'effet que, mettons, les stéroïdes sont illégales. Tu sais, simplement, ils sont illégales à moins que tu t'en fasses prescrire par un médecin, mais généralement, c'est illégal d'en acheter et de pouvoir l'en vendre. Ceci étant dit, les Sarmes, c'est comme l'espèce... C'est gris. C'est comme gris parce que c'est tellement nouveau qu'il n'y a pas encore de lois précises. Mais mettons, je sais qu'en magasin, tu ne pourrais pas en acheter. Ça, c'est certain qu'en magasin, tu ne pourrais pas en avoir sur les tablettes affichées avec un prix de ça. Ça, ça ne se ferait pas. Je sais qu'en ligne... Mais sur les internets, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de s'en procurer parce qu'en vendu comme... Un produit de recherche. Un produit de recherche. Un mousseur, une entourage. Ça, c'est marqué. Des fois, oui, c'est des protections. Je ne sais pas à quel point. Pour vrai, ça vaut. Yeah, c'est pour les rats. Mais c'est vendu qu'en disant genre gros, c'était émeux. Il y a un petit manque de... Ça a besoin de marketing, ça. C'est vrai. Je pense qu'il y a aussi l'effet que c'est comme une zone grise au niveau illégal. C'est plus facile de s'en procurer par Internet et qu'il y a des compagnies qui s'en donnent. En réalité, c'est aussi facile de se procurer des anabolisants sur Internet que des sages. C'est aussi facile. Justement, on s'entend que la majorité des Israéliens sont illégales. Mettons, je pense que si tu as accès et qu'il y a quelqu'un qui veut faire ça et qu'il y a accès à des sources par exemple pharmaceutiques qui sont capables de s'en faire prescrire par le médecin, je pense que ça serait ça le mieux que tu veux avoir parce que tu es sûr d'avoir la bonne affaire et la meilleure qualité possible de ces produits en pharmacie dans les laboratoires tandis que je pense que la majorité des stoïdes qui sont consommées c'est marché noir c'est marché noir c'est fait dans des salles de bain comment tu fais pour t'en procurer on ne va pas nommer appellez-moi au 418-446 c'est quoi le processus par exemple de quelqu'un comme je dis tu vas avoir deux voies principales tu vas avoir les internets avec un Z les internets puis en personne c'est sûr qu'avec les tu te compotes tu checkes avec les gros traps tu disais bro j'ai besoin d'aide mais sur les internets tu vas avoir pas mal de choix à ce moment je te dirais pour s'assurer que c'est safe c'est juste de demander à d'autres personnes qui ont déjà commandé de savoir le produit est-tu arrivé tout ça encore là il faut tester les produits mais personne ne le fait il y a un certain niveau de sketchitude c'est ça exact sur le laboratoire tu achètes sur internet c'est ça exact tu ne sais jamais si ça va se rendre c'est ça ou si tu fais la bonne affaire ouais exact je pense qu'à ce niveau-là y a-t-il un moyen de tester par exemple si tu as reçu la bonne affaire ou c'est plus comme tu l'essayes puis ça ne marche pas ça ne marche pas il y a des kits il y a des kits qui existent pour tester encore là je ne sais pas à quel point c'est précis si on compare ça par exemple à des tests qui sont faits en laboratoire mais tu peux tester effectivement si la fiole que tu as achetée va avoir une certaine contenance dans leur mode de choix comme je dis tu peux regarder si mettons tu commandes du primo-bolan c'est-tu vraiment du primo-bolan ou c'est de la test il y a ça que tu peux faire par exemple de savoir la concentration je doute qu'on soit capable avec un test acheté pour la maison d'avoir un chiffre exact tandis qu'en laboratoire dépendamment de la qualité puis de la complexité de l'équipement tu peux savoir la composition exacte du produit mais sinon pour une personne seule je te dirais c'est relativement compliqué à faire puis sinon un autre moyen c'est de s'en procurer à quelqu'un qu'on connaît puis de trust est-ce que ça t'est déjà arrivé exemple tu achètes de quoi finalement c'est comme pas ça pantoute ou que tu achètes de quoi à la même personne deux fois de suite à la même personne slash même endroit puis que ça soit avec deux affaires différentes puis que c'est rendu de la marde admettons c'était censé de la test puis ben pas de la test mais à la même chose on va venir on pourrait pas savoir ce serait trop difficile à savoir comme je dis il faudrait vraiment tester le produit pour le savoir parce que sinon il y a trop de variables pour avoir une indication de ça admettons si c'est pas d'avoir du primo puis t'as de la test puis là finalement t'as comme plein de symptômes estrogéniques puis là c'est peut-être un signe puis finalement tu peux avoir d'en faire exactement mais tu sais encore là comme je dis voir d'autres variables puis tu vas peut-être faire d'autres compondes avec ça peut-être que la diète va être différente il y a trop de facteurs je pense pour indiquer indiquer ça donc si tu stresses là-dessus comme quand il y a un laboratoire indépendant fais-en toi fais-en pas je pense fais-en pas c'est le mieux parce qu'il faut accepter le risque c'est sûr ça fait plaisir il y a peut-être un podcast partie 2 on verra on avait encore plein de questions d'écrits qu'on avait marqué mais je pense que ça fait ça fait déjà un bon petit bout que ça roule fait que bien merci d'être venu c'était super cool fait que sur ce à la maison liker partager commenter mettez-nous en story on est bien content de voir que vous aimez notre podcast mettez un 5 étoiles sur Spotify Balados toutes ces plateformes sinon on se dit dans un prochain podcast bye bye c'était le temps de pluie merci merci merci